Donc à propos de douleur chronique de chirurgie du genou, alors j'avais fait une autre introduction, donc moi je suis Bénédicte Bouch, anesthésiste réanimateur, médecin de la douleur, travaillant au sein d'un service de neurochirurgie de la douleur et de l'handicap. Pour la chirurgie du genou, en France il y a 300 000 chirurgies du genou par an, et j'ai minimisé les genoux, on est plus près des 330 000. Sur ces chirurgies du genou, il y a plus de 100 000 remplacements prothétiques. D'après les études que je vous ai mises ici en référence, il y a environ entre 10 et 34% de douleurs chroniques, avec une moyenne d'environ 16% à plus de un an. Donc si on extrapole, il y a 45 000 nouveaux cas de patients douloureux chroniques du genou par an après chirurgie en France. Je fais une petite aparté, parce que je ne sais pas si on va l'évoquer, c'est la douleur du infrapathélaire. Donc là c'est une petite note à mettre dans un coin de votre tête, c'est-à-dire que certes l'infrapathélaire c'est la chirurgie du genou, mais c'est aussi le syndrome fémoropathélaire chronique qui abîme le nerf. Et ça on en reparlera peut-être dans une autre session, mais c'est important qu'on peut avoir une atteinte neuropathique d'infrapathélaire avant une PTG. Également les traumatismes du genou et également les varices. J'ai quelques patients opérés du genou après douleurs neuropathiques consécutives à une petite ablation d'une petite phlébectomie en regard du genou. Je remercie la Dream Team qui est ma Dream Team, c'est le Prismatics. Grâce à eux je peux faire ce type de présentation. Donc vous avez Kevin, Mathilde, les deux infirmières ressources de mon modulation et deux nouveaux internes avec au milieu le professeur Igoire, donc Catherine et Arthur qui m'ont vraiment aidé pour les AEA, mais également chaque présentation. Et les deux petits jeunes, c'est vraiment le futur de l'anesthésie et de la douleur chronique. Dans les présentations vous aurez aussi un tableau qui s'appelle le MCRI, qui est un tableau d'évaluation multidimensionnelle, donc créé par le CHU de Poitiers, mais qui est vraiment utilisé et validé sur le plan international. Vous avez une cartographie et le MCRI qui est spécifique à Poitiers, mais dedans vous avez toutes les analyses multidimensionnelles. Plus le MCRI est bas, moins c'est bien, plus il est haut, plus le patient est heureux. Donc je vous disais tout à l'heure, 45 000 nouveaux patients par an, 243 structures douleurs en France. Ça coince un peu, ils n'ont pas que des genoux à gérer. Le but de cette session c'est aussi de voir quelle est la place des anesthésistes dans ce futur niveau 1 que va nous sortir l'HAS. Et peut-être que les anesthésistes ont une place entre les 45 000 et les structures douleurs. Je suis parfaitement consciente de ce qui manque, des formations, de l'envie. Cette présentation, ce défilement de ce tube va se passer avec les patients. Donc j'ai fait parler trois de mes patients. Arthur, un des internes, les a interrogés. Donc c'est quand même des vidéos qui durent 1 minute 20, 1 minute 30, donc c'est un petit peu long, mais je n'ai pas réussi à faire plus court tellement ils ont de belles choses à dire. Et là, ça va faire le tri aussi parmi vous. Soit vous aimez les écouter, vous dites, ça me rappelle quelque chose, soit vraiment vous dites, qu'est-ce qui m'ennuie. Donc là, il ne faut peut-être pas aller dans le niveau 1 non plus. Donc ça va vous apprendre aussi à écouter. Ils vous donnent toutes les réponses, les patients. Toutes les réponses sont dans leurs paroles. Donc ça, il faut apprendre. Et moi, ces vidéos m'aident aussi maintenant à former les internes, rien qu'en écoutant les patients. Donc voilà, je laisse la parole à Cyril, qui nous a fait une superbe présentation. Donc là, chaque vidéo, 1 minute 20, 1 minute 30, en début et en fin de traitement. C'est moi d'abord. Oh, c'est toi, pardon. Pardon. Ça ne me faixe absolument pas, mais c'est parce que comme je vais vous parler d'anatomie, et que ça va vous aider pour le reste, autant que je commence moi. Alors, il faut changer de présentation. Oui, je devais faire un peu à la face aiguë, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il existe une balle magique ? Donc il n'y en a pas de balle magique. Et on s'est dit que plutôt que de faire ça, parce que de vous reparler des techniques de blog diverses et variées pour la chirurgie du genou, il fallait peut-être mieux revoir l'anatomique et comprendre exactement, parce qu'on va vous parler de beaucoup de choses, notamment des nerfs géniculés, et avoir une idée un petit peu de cette organisation semble important pour tout ce qu'on va vous expliquer par la suite. Alors, il faut que je prenne la télécommande. Alors, voilà. Donc l'inervation du genou. Alors, vous trouvez pas mal de littérature. L'intérêt ici, vous avez ce papier de l'équipe de Toronto, de Tran et Peng, qui sont des papiers tout à fait remarquables. Et vous verrez que si vous vous intéressez un peu à la douleur intermédiaire, à la douleur chronique, ces papiers sont très largement repris pour comprendre un petit peu l'anatomie du genou. Vous avez donc, ils ont fait deux papiers, une sur l'inervation de la face antérieure, l'autre sur l'inervation de la face postérieure. Donc, excusez-moi, je ne peux pas montrer, évidemment. Donc, sur la face antérieure, c'est principalement les différentes branches du nerf fémoral. Sur la partie postérieure, je vais quand même prendre le pointeur. Donc, sur la face antérieure, c'est les différentes branches du nerf fémoral, qu'on va revoir un petit peu plus en détail après. Sur la face postérieure, c'est le nerf sciatique et le nerf obturateur que vous avez représenté ici. l'obturateur en bleu et les deux autres qui représentent les deux branches du nerf sciatique. En sachant que vous avez quand même une partie de l'inervation postérieure, vous voyez, qui va venir devant, sur les côtés et qui va innerver une partie de la face latérale et même un petit peu de la face antérieure. Donc, vous voyez que le rôle du nerf sciatique est important dans l'inervation du genou. Alors, il faut que je change. Donc, rapidement, il y a deux techniques, deux approches de l'anesthésie loco-régionale. Les blocs, on va dire, classiques, conventionnels, on voit le nerf, on pose la sonde, on voit le nerf, on injecte autour et ça fonctionne avec un des taux de succès qui vont de 95%, voire presque 100% à chaque fois. Donc, ces nerfs fémoraux, alors il y a deux techniques, un bloc iliofacial ou un bloc fémoral direct qui sont deux techniques pour réaliser exactement la même chose, c'est-à-dire essentiellement un bloc du nerf fémoral. Représenté ici, le nerf obturateur avec ses deux branches, la branche antérieure et la branche postérieure. Pour le genou, ce qui nous intéresse, c'est la branche postérieure. Il y a quelques descriptions d'innervation en provenance de la branche antérieure, mais c'est rare. Dans la très large majorité, c'est principalement, voire exclusivement, la branche postérieure qui énerve l'articulation du genou, cette branche que je vous ai montrée précédemment. Et puis, le nerf sciatique, je vous ai mis une voie antérieure pour changer un petit peu. C'est une voie qui est intéressante. On l'a beaucoup utilisée en post-opératoire quand on faisait des blocs en complément d'un bloc fémoral quand le patient présentait une douleur postérieure. Je vous ai entouré en rouge l'innervation fémorale complètement à gauche. Derrière, au milieu, l'innervation liée au nerf obturateur postérieur et puis l'innervation des deux branches du nerf sciatique. Rapidement, avant de vous parler d'énergieniculé, je vais quand même vous donner quelques notions qui me semblent importantes concernant le bloc au canal des adducteurs et l'IPAC qui sont maintenant beaucoup utilisés. Vous avez ici en rouge ce qui peut se passer potentiellement quand vous injectez de l'anesthésique locale au niveau du canal des adducteurs. Je vous ai entouré. Vous avez le vaste médial qui est en vert. Vous avez en orange le nerf géniculé supéro-médial et puis le nerf safène en marron. Vous voyez que ça représente on va dire une petite moitié de l'innervation de la capsule antérieure. Vous voyez que ce n'est pas non plus quelque chose de démentiel. Et si on est vraiment au niveau dans le canal des adducteurs, je vais vous montrer après pourquoi, c'est quasiment que le nerf safène que vous allez bloquer. Pour vous montrer là, c'est une coupe au niveau du canal des adducteurs juste pour que vous voyez que le nerf du vaste médial qui assure quand même une partie non négligeable de l'innervation de la capsule antérieure n'est plus dans le canal des adducteurs. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir une extension. Là, vous avez ici une dissection sur cadavre et vous voyez que c'est une injection qui a été faite dans le canal des adducteurs. Et vous avez bien le nerf safène qui est ici qui est pris par le gel mais pas du tout d'extension sur le nerf du vaste médial. Donc, tout ça pour dire qu'il faut bien comprendre que vous avez parlé d'un bloc au canal des adducteurs. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, vous n'avez pas un seul bloc au canal des adducteurs mais globalement, vous en avez trois. Alors, vous avez un petit peu le canal historique à mi-cuisse qui a été décrit par les équipes hollandaises de Piat Jäger. Et vous avez ici, donc voilà, vous avez bien le nerf safène, vous avez le nerf du vaste médial et probablement satellite. La distinction, elle dépend un peu des ouvrages d'anatomie avec le nerf géniculé supéro-médial. Mais retenez que c'est à peu près les mêmes parce qu'ils naissent à peu près au même endroit. Vous avez une approche qui me semble la plus pertinente qui a été proposée. Alors, c'est uniquement que je vais vous montrer après une étude sur cadavres. On est juste à l'entrée du canal des adducteurs. En fait, on est à l'endroit où le long adducteur, le muscle long adducteur a disparu. Et vous allez voir que c'est une notion qui est importante. Et puis, on a un troisième bloc au canal des adducteurs, cette fois celui qui est réellement réalisé dans le canal des adducteurs où là, vous n'aurez pas d'extension au nerf du vaste médial. Par contre, on peut espérer une extension qui va suivre l'artère et aller vers la partie poplité. Donc, quand vous faites un bloc au canal des adducteurs, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous faites un bloc du nerf safène. Donc, on peut parler de bloc du nerf safène comme on parle d'un bloc du nerf fémoral. Par contre, vous avez un bloc de diffusion qui va se faire et en fonction de l'endroit vers différentes structures. Donc, si c'est au niveau mi-cuisse, vous avez le vaste médial. Ça a bien été montré par Pierre Jäger. Ils ont fait des EMG et montré qu'effectivement, dans plus de 80%, on avait une extension vers le nerf du vaste médial. Quand on est au niveau du canal des adducteurs, juste à l'entrée du canal des adducteurs, on peut espérer une extension, je vais vous montrer après, également sur une étude cadavérique, vers le nerf géniculé obturateur, c'est-à-dire la branche postérieure du nerf obturateur. Et quand on est dans, proprement parlé, dans le canal des adducteurs, eh bien là, on peut avoir une diffusion, en gros, qui va suivre l'artère poplité et aller bloquer une partie, on va le voir également, des nerfs géniculés issus de l'obturateur et du sciatique. Voilà. Donc, justement, cette approche intéressante, c'était encore l'équipe de Toronto qui a fait cette étude sur cadavre. Vous voyez les plans de coupe après injection. À mi-cuisse, on est au sommet du triangle fémoral. c'est à peu près l'endroit qui a été proposé par Piat Jäger. Et vous voyez donc, c'est sur la partie gauche, et vous voyez qu'on a bien effectivement le produit qui va prendre le nerf safène et le nerf du vaste médial. Mais vous avez ici les deux branches de l'obturateur qui sont sous le long inducteur, la branche antérieure et la branche postérieure, branche antérieure qui va rapidement disparaître. Quand on est au moment où le long inducteur a disparu, donc ça, c'est la partie droite, vous voyez qu'on a toujours le nerf safène et on a cette extension ici vers le nerf obturateur antérieur, la branche géniculée. Est-ce qu'on va avoir une remontée suffisante pour rejoindre les deux nerfs dont je vous ai déjà parlé, le nerf du vaste médial et le nerf du vaste médial et le nerf géniculé supéromédial ? Ça, c'est un peu le pari. C'est pour ça que je commence à faire des injections aux deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de Piat-Jeger et à ce niveau-là pour me dire que j'aurais peut-être une meilleure qualité d'analgésie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. La seule chose qu'on peut tester, c'est le nerf safène, parce que là, on connaît le territoire et le reste, est-ce que ça a diffusé en fonction de l'endroit où on injecte, notamment dans le canal ? Là, est-ce qu'on a bien bloqué ces deux ? C'est vraiment en ciblant sur une éventuelle diffusion dont on n'est pas sûr et même les études de cadavres ne sont pas forcément toujours intéressantes parce que vous savez qu'il faut un très peu de bleu pour colorer tout, sans forcément qu'il y ait une correspondance sur le plan anesthésique. Pour les... Ah, je suis allé un tout petit peu trop vite. Ça, c'est toujours pareil l'équipe de Toronto. Là, ils sont intéressés à l'iPAC. Je vais vous en donner un petit mot quand même. Ils ont fait deux injections. En jaune, une injection un peu distale et en rouge, l'injection proximale classique juste au-dessus des deux condyles. Vous voyez, les résultats parlent d'eux-mêmes. Vous avez une meilleure extension quand vous injectez, ce qui a été décrit la description initiale du bloc de l'iPAC. J'ai gardé en jaune à droite là où il y avait au moins 80% d'extension. Et vous voyez que c'est pas mal sur une partie des nerfs géniculés postérieurs, mais pas complètement. Et notamment, il y a deux types qui peuvent échapper. Ce sont, là, je vous ai mis en noir, les nerfs récurrents issus du tibial et du fibulaire. vous voyez qu'ils sortent ici, vous avez ici sur le... Et ceux-là, ils ne seront pas pris par l'iPAC. Ça va échapper. Donc, même là où anatomiquement c'est très pertinent, vous n'avez pas forcément tout l'ensemble des nerfs géniculés, notamment les récurrents qui naissent plus bas et qui quittent les troncs principaux plus bas. Alors, la dernière partie, là, c'était juste pour illustrer et vous montrer les différents blocs. Voilà, bloc fémoral, vous voyez, quand vous faites un bloc du nerf fémoral, c'est entouré ce que vous allez bloquer. Quand vous faites un bloc du sciatique, vous avez donc, en postérieur, les principaux, les deux branches et les deux branches du nerf sciatique et les nerfs géniculés qui en sont issus. Puis, vous avez une petite extension en antérieur. Vous voyez que c'est quand même pas mal, que c'est important l'extension du nerf sciatique. Le bloc de l'obturateur, donc, vous avez, c'est ici, donc, derrière, donc, les nerfs géniculés ici qui sont issus donc de l'obturateur. Bon, c'est un complément, c'est vrai qu'on aurait pu décider un peu plus loin parce que l'extension quand même est plus importante que ce qu'il y a sur ce schéma-là. Quand vous faites un bloc au canal des adducteurs, alors, ce que vous avez de sûr, c'est éventuellement cette partie-là, en sachant qu'on pourrait rajouter ici, mais qui est inconstante, en tout cas, quant à une innervation articulaire qui est la branche du nerf safène, la branche infrapatellaire. Et puis, éventuellement, en fonction de l'endroit où vous injectez, si vous injectez vraiment où je vous ai dit quand le long adducteur a disparu, une extension vers l'obturateur postérieur. Et l'IPAC que je vous ai mis ici avec les différentes extensions. Et puis, en fait, ces deux nerfs ici qui vont manquer, les nerfs récurrents issus du fibulaire et le nerf récurrent issu du tibial. Voilà, donc tout ça est regroupé. Donc, vous voyez que pour avoir vraiment une anesthésie de l'ensemble de l'articulation du genou, ce n'est pas forcément très simple. Alors, rapidement, pour la dernière partie, je vais vous présenter les nerfs géniculés dont on va beaucoup parler ce matin, dans la présentation. Je vous ai mis ces deux études qui sont les deux premières que j'ai trouvées concernant l'utilisation de blocs d'énergieniculés, je ne parle pas de radiofréquence, de blocs d'énergieniculés pour l'analgésie, pour l'analgésie post-opératoire après chirurgie du genou. On ne va pas les... Là, c'est deux papiers, il y en a un, vous voyez, c'est une comparaison avant-après, en tout cas, ce n'est pas forcément sur le plan méthodologique. On a encore besoin d'un peu de littérature pour confirmer leur intérêt dans la chirurgie du genou. Je parle à la face aiguë, encore une fois. Alors, quels sont ces nerfs ? Voilà les... On va les voir rapidement dans les quatre cadrans. Le nerf géniculé supéromédial, d'accord, qui va être donc issu de beaucoup du fémoral et puis du safène, donc avec cette zone ici qui va être éventuellement... Vous voyez que ce n'est pas non plus un territoire extrêmement étendu, quoi, mais bon. Voilà à quoi ça correspond quand on parle de ce nerf. De l'autre côté, on a le nerf géniculé supéro-latéral qui est issu en partie du nerf sciatique et de la branche fibulaire ou du tronc commun et puis associé au nerf du vaste latéral. C'est un bloc aussi, on va voir après rapidement comment on les... On peut éventuellement les bloquer, en tout cas pour faciliter leur repérage. Le nerf inféromédial, le nerf géniculé inféromédial qui est issu, lui, du nerf tibial et on pourrait rajouter, mais encore une fois, on l'a que dans, allez, on va dire à peu près 30% des cas, la branche infrapatellaire qui donne une innervation, pas uniquement cutanée, mais au niveau de l'articulation du genou. Et puis, on va avancer... Alors, je vous ai... Et puis, donc, le nerf du vaste intermédiaire, vous voyez, là aussi, qui est un nerf qui peut être bloqué assez facilement. Pour la douleur chronique, je n'ai pas parlé des nerfs de ces deux-là qui sont issus du nerf fibulaire et qui, pour les bloquer, sont assez proches du tronc commun, du tronc du fibulaire et qui pourraient, avec des risques d'extension au tronc principal, donc c'est vrai qu'on parle assez peu quand on regarde la littérature sur l'utilisation de la radiofréquence, on parle principalement de ces nerfs ici dont je vous ai parlé, 1, 2, 3 et 4 qui sont le plus souvent utilisés. Donc là, juste pour comprendre, ça sera la... Bon, l'avant-dernière diapositive, juste pour comprendre un peu où ils se situent parce que ce n'est pas des nerfs forcément très simples à visualiser. Donc ça, c'était une étude intéressante. Ils ont disséqué, ils ont disséqué donc sur des cadavres, ils ont placé une fibre métallique et après, ils ont fait des radios pour voir et donc vous avez à chaque fois pour les nerfs dont je vous ai présenté précédemment, nerfs géniculés supéro-latéral, supéro-médial et puis soit la branche de l'obturateur du safène, soit le nerf géniculé inféro-médial. Vous avez à chaque fois l'extrémité, voilà ici. Donc vous voyez d'une part qu'on est très souvent à la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse. Donc là aussi, c'est un point de repère qui va être important sous échographie. Vous avez une autre coupe ici pour vous montrer, vous voyez qu'on est à peu près au milieu pour ces différents nerfs au milieu de la diaphyse et donc à la jonction épiphyse-diaphyse pour les deux nerfs ici et celui-là. Et puis vraiment, vous avez ici l'extrémité, là aussi on n'est pas loin de la jonction diaphyse-épiphyse. Juste en avant, au milieu, sur la ligne ici. Donc là, et ça sera la dernière diapositive, voici donc les différentes, on ne va pas rentrer dans les détails, je pense que vous verrez ça dans les ateliers demain, avec les différentes positions de la sonde. Et vous voyez qu'à chaque fois, on fait un repérage parallèle à la diaphyse et donc pour trouver la jonction ici, diaphyse-épiphyse, et puis après, dans l'autre sens, à 45 degrés, pour se mettre effectivement à mi-distance et pouvoir effectivement injecter, donc essayer de repérer les vaisseaux quand on peut les voir, de temps en temps les nerfs, je n'en ai pas une énorme expérience, mais peut-être que c'est souvent un peu plus compliqué de les voir, mais au moins, on arrive souvent à repérer les structures vasculaires, et puis sinon, c'est les infiltrations juste en regard du périoste. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation, on va peut-être rappeler, c'est Cyril maintenant, qui va nous présenter, je propose qu'on enchaîne toutes les présentations, et après vous pourrez poser les questions, ça sera pour un moment plus intéressant, et ça permettra de ne pas perdre trop de temps. Cyril, je passe la parole. Bonjour. La première pause de ma prothèse, pardon. Tout de suite après, j'ai ressenti une douleur tout à fait, autour de la rupture. je me suis pleine depuis le début. C'était toujours au jour où je m'ai toujours venu à mon droit. C'était une douleur sourde, et quelquefois, ça empirait, quelquefois, j'arrivais à crier. Enfin, c'était pas tous les jours. Elle ne s'ampliquait pas ? Pardon, non, mais pas tous les jours. Encore une année, il n'y avait pas de... Pas marcher, j'avais beaucoup de difficulté à marcher, de toute façon. Je marchais au moins entre 25 et 30 km par semaine en plusieurs fois. Je me suis trouvée assise pratiquement toute la journée. Enfin, le matin, je me lève, mais l'après-midi, je ne veux plus me tenir debout. Il y a 20% des gens comme vous qui sont opérés, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est tout, ça s'est arrêté. Ça s'est toujours arrêté à un moment, comment dirais-je, on me renvoyait chez moi. Et on partait du principe qu'à partir du moment où la prothèse n'avait pas bougé, qu'elle était bien en place, que la jambe pouvait fonctionner correctement, bah, lui, il n'y était bon. Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, on entrevoit des choses qui sont positives. Oui, on va venir. Donc, bonjour à tous, Cyril Kepner, je suis anesthésiste réanimateur comme vous tous ici à la clinique Drow et puis dans un centre antidouleur à Garches, et donc, dans le cadre du tube, on va parler de la douleur post-opératoire du genou avec la première étape où, comme vous l'avez entendu, cette patiente, le chirurgie me dit que tout va bien mais j'ai mal. On va voir déjà notre place. Bénédicte parlait donc de la place de l'anesthésiste réanimateur en douleur aiguë, en douleur transitionnelle et en douleur chronique, en tout cas en post-opératoire. Déjà, il faut recentrer notre place. Elle sera dans le parcours plus rédisciplinaire que la note de cadrage HHS, de 2019, nous a fait. Là, on sera là mais encadré et on peut être aussi coordonnateur de parcours pour tout le reste, c'est-à-dire un parcours plus rédisciplinaire avec de l'intervention sociale, de la rééducation, etc. Mais parfois, on peut avoir un rôle de facilitateur de ce parcours par certains gestes, par certaines thérapeutiques qu'on va mettre en place pour notre patient. un seul objectif, clairement, c'est de réadapter le patient, de le faire remarcher, de le faire reboucher, notamment dans ces douleurs post-prothèse de genoux. Alors, on va s'intéresser à la douleur. Les différents types de douleurs, on va s'intéresser donc d'abord à quel type de douleur existe en post-opératoire, quel type de douleur le chirurgien va éliminer et quel type de douleur nous on va pouvoir prendre en charge, parfois juste en facilitant ce parcours. En post-opératoire, il peut y avoir des douleurs par excès de nociception, des douleurs nociceptives et qu'on va rapprocher aussi des douleurs inflammatoires. C'est ce que vous voyez sur la partie en bas à droite de la diapositive. Donc, il va y avoir de l'activation périphérique qui va remonter en centrale et donc on va avoir des douleurs perçues par le cerveau. Il peut y avoir des douleurs neuropathiques que vous connaissez tous et dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Il peut y avoir des douleurs dysfonctionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, je vous ai schématisé très simplement. En gros, douleur nociceptive, il y a de la lésion de l'inflammation périphérique, c'est transmis par les nociceptateurs périphériques et par les terminaisons libres en périphérie jusqu'à la moelle et puis au cerveau et on a de la nociception et puis on arrive à l'interpréter en tant que douleur. La douleur neuropathique, il va y avoir de la lésion de fibres nerveuses soit par les écarteurs soit sur le trajet de la cicatrice du chirurgien. Et puis, la douleur nociplastique qui est une entité un petit peu à part où certes, il y a eu un stimulus périphérique, il peut y avoir eu par exemple après une chirurgie et puis il va y avoir un accélérateur central. En fait, le système va s'emballer, on va avoir une dysrégulation complète entre le système douleur et le système antidouleur et c'est par exemple ce qu'on voit dans l'algodystrophie ou le SDRC appelé maintenant. Pourquoi on va avoir une place ? Parce que, en fait, pour ces choses-là, c'est une diapositive que j'ai empruntée au professeur Valéria Martinez, on va avoir en post-opératoire un traumatisme tissulaire, un traumatisme nerveux qui va se faire en périphérie et en fait, ça va arriver au niveau central, ça va être capté, il peut y avoir des mécanismes de renforcement, du renforcement hélas parfois positif, facilitateur du signal douleur qui va faire qu'il y a une sensibilisation périphérique et centrale à la douleur avec un risque de chronicisation. Et en fait, le chirurgien ou nous, on va être les premiers éléments pour s'apercevoir, les premiers praticiens qui allons pouvoir nous apercevoir de ce risque de passage en chronicisation et ça, c'est à quelques jours, quelques semaines du post-opératoire. Alors, le titre du topo, c'était le chirurgien me dit que tout va bien. Donc déjà, qu'est-ce que le chirurgien ou alors si le chirurgien ne l'a pas fait et on va devoir éliminer. Je vous ai fait, je vous ai classé en articulaire, non articulaire puisqu'on parle du genou et puis je vous ai fait après un petit algorithme qu'on peut suivre pour éliminer facilement. Donc en articulaire, on parlait de douleur par excès de nociception et de douleur inflammatoire. Les premières choses qu'il va falloir éliminer, c'est l'infection. L'infection, bon, 6% c'est beaucoup, probablement un petit peu moins mais ça c'est les dernières incidences que j'ai retrouvées, risque d'infection au niveau du site opératoire et ça c'est la première chose à éliminer. Et puis il va y avoir l'allergie, l'allergie à la prothèse, l'allergie à certains métaux et donc il y a des patients qui peuvent développer des allergies à leur prothèse totale de genou. Il va y avoir des douleurs mécaniques, des douleurs mécaniques par instabilité de cette prothèse, par mauvais positionnement, parfois par non-resurfage de la rotule, des choses comme ça et un petit peu plus à distance de l'usure de la prothèse, du décèlement. Mais ça, ça se passe ce qu'on verra dans les premières semaines post-opératoires. Et puis, du traumatique. Un patient qui chute à J5 de sa prothèse, il peut avoir une fracture sous-prothétique. des causes non-articulaires. On va modifier une homéostasie locale, on va modifier l'homéostasie du genou et donc il peut y avoir, encore une fois, des douleurs par excène d'ociception par des tendinites, des tendinites rotuliennes, des tendinites quadricipitales, des douleurs projetées. Ça peut démasquer le fait d'avoir opéré la gonarthrose, on peut démasquer des douleurs du rachis, des douleurs projetées de hanches. Et puis là, ce qui va nous intéresser plus précisément aujourd'hui, les douleurs neuropathiques. s'ils aient des douleurs neuropathiques, dans quel territoire elles sont ? On a parlé de l'innervation du genou, on a parlé de la branche infrapatélaire du nerfsaphen, on verra qu'il y en a d'autres et donc on va développer ça un petit peu après. Et puis des douleurs nociplastiques, je vous en ai parlé, le SDRC, on ne s'étalera pas beaucoup dessus aujourd'hui. Je vous ai fait un petit algorithme, c'est plus pour les chirurgiens, mais en tout cas, la douleur, on la classifie, le type, le lieu, la sévérité, etc. Est-ce qu'elle est mécanique ? Est-ce qu'elle est inflammatoire ? La première chose à éliminer, je vous l'ai dit, c'est l'infection. Beaucoup de cliniques, température, cicatrice, une lume si besoin, et puis vous avez la conduite à tenir à droite, ponction, reprise. Instabilité ou déplacement de la prothèse en aiguë, ça, ça va être un examen clinique de votre chirurgien, plus ou moins une imagerie si besoin. Un problème osseux ou une fracture, pareil, examen clinique, plus ou moins de l'imagerie. De l'usure, beaucoup plus à distance, rarement en aiguë. En douleurs périarticulaires, on va chercher des signes cliniques, de bursite, de tendinite. Ça sera un traitement kiné, médicamenteux, plus ou moins des infiltrations et plus ou moins des ultrasons pour diagnostic. Un problème de matériel, on parlait des allergies. Donc ça, il y a des tests cutanés potentiels aux différents matériaux utilisés. Il faut savoir qu'il y a des prothèses hypoallergènes en titane et on peut faire une reprise et changer cette prothèse. Les douleurs extra-articulaires, et c'est l'axe, je centre, donc tout ce que le chirurgien a éliminé avant et là, on ne va se recentrer que sur ça. Elles peuvent être radiculaires, on l'a dit, elles peuvent être vasculaires et elles peuvent être neuropathiques. Il va falloir consulter un spécialiste et donc le spécialiste, dans certains centres, ça peut être nous. Et puis, si cette douleur, elle n'est pas de type neuropathique, ça peut être, et s'il y a des critères qu'on appelle les critères de Budapest, donc savoir s'il y a des troubles trop fixes, s'il y a des troubles de coloration cutanée, etc. Les critères de Budapest sont présents, ça peut être une algodystrophie, et encore une fois, on a besoin d'un centre antidouleur, et là, on a aussi toute notre place. Alors, je vous disais, on s'intéresse aux douleurs neuropathiques. On a de la chance, il y a des recommandations émises par la SFETD sur les douleurs neuropathiques. Et là, on va être, nous, plutôt dans le cadre d'une douleur neuropathique localisée, donc vous allez trouver sur la gauche de la diapositive, et je vais vous présenter ces différentes étapes, donc premier palier, deuxième palier. Premier palier, en gros, sur une douleur neuropathique localisée du genou, nos recommandations sont les emplates de l'idocaine, versatis, le TENS, et où, on dévie sur la droite du diapo, un traitement médicamentaux. Et puis, vous avez le second palier, ensuite, si on a un échec du premier palier, les patches de capsaïcine que vous connaissez sous le nom de cutenza, et la toxine botulique. Donc, on va reprendre un petit peu, on va voir à quoi ça sert, et puis après, dans un dernier temps, on verra ce qu'on peut proposer, nous, en plus. Patch de l'idocaine, versatis, première étude que je vous mets, c'est de la douleur pédiatrique, parce que c'est vraiment, pour le coup, la douleur, c'est déjà complexe, mais alors, chez l'enfant, encore plus, on a très peu de molécules disponibles, et donc, ces patches de l'idocaine, ces emplâtres, là, à 5% chez l'enfant, c'est une étude qui s'intéressait, donc, à la pose de ces patches sur la douleur neuropathique de l'enfant et de l'adolescent, et on a une amélioration de la douleur dans la moitié des cas, mais surtout, une amélioration de la qualité de vie, on parlait de rééducation, de lutte contre la kinésiophobie, etc., on a une amélioration de la fonction dans 73% des cas, et il faut savoir que dans cette étude, en gros, 70% des patients continuaient leur traitement par emplates de l'idocaine sur de la douleur neuropathique, donc, intéressant. En revanche, chez l'adulte, chez l'adulte, on a un peu moins de data, un peu moins de niveau de preuve sur les emplates de l'idocaine, ça, c'est une des principales études récentes sur le sujet, 300 patients, et qui s'intéressent à de la douleur neuropathique post-opératoire ou post-traumatique, 3 mois de traitement par emplates de l'idocaine, et on voit que la diminution de la douleur entre l'emplate de l'idocaine et le groupe placebo, et bien, il y a moins 1,47% de diminution de N en médiane dans le groupe placebo, moins 1,70% dans le groupe l'idocaine, avec, en fait, une différence entre les deux qui est non significative. En revanche, dans l'analyse en sous-groupe, qui peut nous intéresser, on parlait, c'est pour ça que je vous présentais les recommandations. Chez les patients qui n'avaient pas d'autres traitements concomitants pour les douleurs neuropathiques, donc pas de, par exemple, de gabapentine, pas de gabapentinoïde, pas d'antidépresseurs, etc., il y avait un bénéfice majoré de ces emplates de l'idocaine, et on se retrouve sur la gauche de la diapositive sur les recommandations des douleurs neuropathiques, avec, ce traitement peut être utilisé seul, en premier temps, pour les douleurs neuropathiques localisées. Et puis, il y avait un bénéfice dans l'analyse en sous-groupe chez les patients qui étaient douloureux depuis plus d'un an. La deuxième chose, le TENS. Le TENS, c'est de la stimulation électrique transcutanée. Pour le genou, je vous ai présenté des différents modes d'application. En gros, ça va reposer sur, il y a plusieurs programmes, il y a plus d'une dizaine de programmes sur nos programmes TENS, et en fait, le patient, c'est un petit boîtier comme ça, qui va être relié à des électrodes, des patches qu'on va coller à des points cardinaux du genou, suivant les programmes, soit la théorie du get-control, donc on va stimuler, on va essayer de fermer la porte au signal douleur, soit un programme endorphinique qui va faire de la contraction pour avoir une sécrétion d'endorphine naturelle et pour avoir un effet antidouleur. En post-opératoire, on a de la chance, il y a une méta-analyse récente qui reprend plus de 36 études randomisées, contrôlées avec 1800 patients et qui trouve en post-opératoire un effet en faveur du TENS bénéfique dans le cas de la douleur post-opératoire, d'où la place dans les recommandations. A chaque fois, vous avez le petit QR code en haut, c'est si vous voulez avoir accès à l'étude directement pour vérifier que je ne vous dise pas des bêtises. Le Q-TENSA, deuxième palier, deuxième temps, TENS versatis en premier lieu, le Q-TENSA, c'est des patches de piment, des patches de capsaïcine qui vont agir sur des nocicepteurs périphériques, des récepteurs périphériques qui s'appellent les TRPV1 et pareil, ils font l'objet de données, de données dans la littérature avec une revue systématique avec méta-analyse qui retrouve un bénéfice face au placebo sur la réduction de la douleur de plus de 50% pour les patients, douleur neuropathique et le PGIC, c'est l'impression globale de changement du patient avec un bénéfice également, vous voyez le petit losange en bas dans le plot qui fait qu'il y a un bénéfice de ces patches de piment sur la douleur post-opératoire neuropathique et puis la toxine botulique là je vous ai mis le petit QR code ça vous renvoie au livre blanc douleur SFET des SPAR qui s'intéresse principalement à la douleur post-opératoire et donc vous avez un livre complet sur ces différentes techniques sur les différents types de douleurs post-opératoires très intéressant donc allez le télécharger toxine botulique on va faire dans les zones de douleurs neuropathiques des injections intradermiques donc on va quadriller une zone c'est ce que vous voyez ici par exemple pour le genou quadriller la zone et puis on va faire des carrés de 2 cm de côté et on va pouvoir injecter de la toxine botulique à ces différents endroits on va voir aussi qu'elle peut être injectée à d'autres niveaux mais pour l'instant ça ne fait pas l'objet de recommandations donc on reste sur de l'intradermique sur la toxine botulique et pareil une efficacité dans la douleur neuropathique tout ça pourquoi on le fait et bien on le fait pour ça c'est le cercle de Vlaïen et c'est le modèle de la kinésiophobie en gros soit quand vous êtes douloureux et c'était l'exemple du SOS Lumbago tout à l'heure aussi en douleur aiguë mais là on va parler de douleur chronique et bien vous passez dans un système de peur d'hypervigilance d'évitement et en fait vous allez avoir de plus en plus peur de bouger de la kinésiophobie complète et vous allez rentrer dans le modèle de la douleur chronique ou alors on va essayer de combattre cette douleur en aiguë absence de peur on va se confronter on va bouger et donc on a plus de chances de guérison de ce côté comment on peut aider nous en tant qu'anesthésiste réanimateur c'est là où va être toute notre place on peut aider en luttant contre cette kinésiophobie remettre le patient en mouvement le faire remarcher dans le cas de douleurs par exemple par excès un patient qui va nous venir nous voir qui a les effets de l'anesthésique locale initiaux qui se sont estompés qui a J15 qui a toujours des douleurs sur une prothèse de genou ce qui est normal qui a repris la kiné et qui a mal il n'arrive pas à tout faire en kiné à cause de cette douleur on va pouvoir être un élément facilitateur de parcours on va pouvoir par exemple rebloquer reposer un KT non pas comme une fin en soi non pas pour combattre cette douleur là en aiguë et dire c'est bon j'ai posé mon KT il ne sera pas douloureux chronique ce patient on se trompe complètement si on fait ça par contre en contactant nos kinés en lui disant tiens est-ce que je peux t'aider avec un cathéter d'ALR à ce moment là pour que tu puisses remobiliser ce genou en aiguë et puis suivre ce patient bien évidemment donc on peut être élément facilitateur de parcours mais toujours dans le cadre d'un réseau que je vous ai montré tout à l'heure et donc en communication avec son kiné qui va derrière prendre le patient et le faire rebouger et puis on parlait de l'innervation du genou et donc là je vais vous présenter deux nerfs que vous pouvez connaître et sur lesquels on va pouvoir proposer certaines thérapeutiques dans le cadre de douleurs neuropathiques le premier c'est la branche infrapathélaire du nerfs Laurent vous en a parlé juste avant et il peut être vous avez vu son trajet tout à l'heure là je vous représente son trajet donc qui est issu d'études cadavériques et sur volontaire sain et donc en fait il va passer dans cette zone là en avant de la patella du côté ici on est ici on est en médial et donc il va pouvoir être pris complètement dans la prothèse de genou dans l'incision mais également par exemple dans l'arthroscopie de genou dans la ligamentoplastie sur les points d'entrée d'arthroscope donc c'est un nerf assez pourvoyeur de douleurs neuropathiques chroniques post-opératoires donc comment on identifie une douleur neuropathique je vous ai mis sur la droite de la diapositive pardon pour vous le DN4 donc le patient il va nous dire ça brûle ça fourmille etc. en avant de la rotule pour cette branche infrapathélaire et vous voyez que parfois on peut se faire surprendre parce que les territoires anatomiques de distribution en fonction des patients ils changent et donc vous pouvez avoir des douleurs dans ces différents territoires ici présentés donc d'où l'intérêt parfois de faire des blocs test pour savoir si vraiment c'est ce territoire qui est responsable enfin si c'est ce nerf qui est responsable de la douleur dans le territoire pré-rotulien et en dessous de la rotule comme on le trouve là je vous ai mis des images donc c'est un livre de Morigel qui repère en ultrasonographie tous les syndromes nerveux périphériques et il vous montre à chaque fois une image une photo pour repérer en repère anatomique osseux et cutanés où poser sa sonde et ensuite après l'image de la sonde donc là vous prenez la patella vous vous mettez en médial vous mettez une main au dessus et vous posez votre sonde en médial vous avez le vaste médial le sartorius et la branche infrapatellaire du nerf safène qui peut se trouver à ce niveau là pour l'identifier et puis vous allez pouvoir la trouver également sous la rotule je vous ai montré son trajet dans l'étude précédente ici en posant votre sonde alors là il est beaucoup plus difficile d'identifier c'est des petits rameaux nerveux et donc il faut vraiment vous le verrez demain dans les ateliers c'est pas facile à le voir en tout cas au dessus de la rotule c'est beaucoup plus simple à localiser un deuxième nerf qui est intéressant et qui fait l'objet de publications très récentes ça c'est 2022-2023 avec l'identification de cette branche antérieure du fémorocutané alors branche antérieure du fémorocutané médial en gros le fémorocutané il y a le médial l'intermédiaire et le latéral le latéral on le connait tous le médial il va avoir deux branches une antérieure et une postérieure la postérieure sur l'innervation de la capsule articulaire du genou cette étude justement que je vous présente là a montré qu'il n'y a pas d'innervation par la branche postérieure en revanche cette branche antérieure elle va avoir une partie d'innervation de la capsule antérieure du genou et de la partie cutanée devant le genou la partie cutanée médiale et plus de 50% des gens vont avoir des lésions de ces petites branches dans l'incision d'une prothèse totale de genou et quand on fait une étude là pour le coup chez le volontaire sain quand on bloque cette branche antérieure du fémorocutanée médiale c'est le bloc que vous voyez en vert donc là on est en médiale ça fait toute cette zone d'innervation cutanée et puis là on est en antérieure ça fait également toute cette zone d'innervation et vous voyez on a mis ici une incision un exemple d'incision de prothèse de genou donc c'est des branches qui peuvent être atteintes des nerfs qui peuvent être atteints et responsables de douleurs neuropathiques si on le laisse en post-opératoire maintenant qu'on a dit ça qu'on a pu identifier alors une petite parenthèse je suis désolé puisqu'on parle d'écho et qu'on est anesthésiste ça peut avoir aussi un intérêt en douleurs aiguë post-opératoires c'est à dire que en fait quand on est au triangle fémoral donc Laurent parlait du canal des adducteurs quand on est au triangle fémoral au-dessus ces branches elles vont passer au-dessus du sartorius et vous voyez par exemple ici là on va pouvoir les identifier au-dessus du sartorius et les bloquer de façon sélective et comme on sait qu'elles sont responsables d'une partie de l'innervation de cutanée de l'incision de la prothèse du genou et bien par exemple c'est un petit bloc en ressortant qu'on va pouvoir faire au-dessus du sartorius on repasse en douleurs transitionnelles et en douleurs chroniques une fois qu'on les a identifiées et qu'on sait qu'elles peuvent être responsables de douleurs qu'est-ce qu'on fait ? et bien là c'est la grande question j'ai pas de réponse magique à vous apporter peut-être que d'autres orateurs vous en apportaient en tout cas on peut l'identifier je vous ai dit il y a des variations anatomiques de leur distribution du coup on va pouvoir faire des bloc-tests et voir si le bloc-test améliore le patient dans les alors suivant le produit que vous mettez dans les 2h post-bloc-test ou dans les 12-24h post-bloc-test avec des petites quantités d'anesthésique locale et se dire ah bah oui c'est bien ce nerf qui est responsable de la douleur neuropathique du patient si le bloc-test est positif et bien on a différentes techniques qu'on va pouvoir vous proposer on va pouvoir proposer de la radiofréquence pulsée c'est de la neuromodulation périphérique au niveau du nerf vous verrez les mécanismes d'action plus tard peut-être de la cryoneurolyse qui est une technique lésionnelle par le froid attention pas de data donc méfiance là-dessus mais en tout cas déjà on va pouvoir identifier apporter une réponse au patient en disant cette petite branche est lésée et puis après on va voir qu'on peut faire d'autres thérapeutiques la clé de cette prise en charge c'est de dire qu'on est un élément du parcours on est facilité facilitateur on n'est pas une fin en soi nos thérapeutiques vont pas être une fin en soi tout ça si on se dit qu'en enlevant la douleur neuropathique du patient sans rien faire d'autre on a gagné c'est faux on va l'aider mais on va l'aider dans le cadre d'un parcours complet et ce parcours en fait les techniques que l'on vous a présenté finalement elles sont peu importantes et elles peuvent changer mais par contre l'important c'est de pouvoir les suivre et de s'emparer de ce sujet parce que ces patients sinon ils sont référés à leur médecin traitant qui ne connait pas forcément et qui sera incapable de vous parler de la branche infrapatellaire du safène et du cutané antérieur du fémorocutané antérieur le message clé c'est qu'il faut prendre en charge le plus tôt possible ces patients et donc c'est là où est toute notre place les chirurgiens peuvent vous appeler en direct pour prendre en charge ces patients il y a des techniques non interventionnelles que je vous ai présentées dans le cadre de la douleur neuropathique qui sont efficaces et validées il y a des techniques interventionnelles qui peuvent être efficaces et qui sont encore trop peu utilisées il va juste falloir les savoir les positionner au bon moment dans le cadre d'un parcours et donc créer une collaboration avec notre chirurgien et avec nos rééducateurs derrière je vous remercie et on va après la première injection j'ai repris une vie à peu près normale et l'après-midi je pouvais aller me promener et faire ce fameux tour du lac qui fait à peu près 3 km et là ça allait beaucoup mieux mon moral était beaucoup mieux c'était bien Juste un petit complément avant de passer le micro à Bénédicte je vous ai parlé moi de la branche infrapatellaire du Nersafen en fait moi je vous parlais surtout de sa branche articulaire qui n'existe que dans 10 à 20% des cas lui il a bien parlé de la branche cutanée qui elle est bien sûr constante c'était juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté je reprends la main parce que le docteur Renaud a eu un empêchement donc je me suis approprié son topo en rajoutant même une slide donc là vous avez vu cette petite dame qui nous montrait bien voilà j'ai mal là elle le disait elle donnait le diagnostic elle c'était une branche infrapatellaire avec la description dans ces types de branches que ce soit le fémorocutané ils disent bien au dessus du genou mais ils montrent avec le doigt et là infrapatella ils montrent vraiment avec le doigt dessous là autre type de passion alors voilà en 2019 j'ai subi une intervention du ménisque interne ou externe je ne sais plus j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau du genou je pensais que c'était pour moi la suite étant donné qu'il y avait un kyste poplité et pour moi je voyais ça plus au niveau du kyste poplité au bout du compte pour en finir que le chirurgien m'a dit monsieur Bobo en fin de compte c'est dans votre tête bon il y a eu le temps de guérison par rapport à l'opération et ça s'est enchaîné et la douleur elle était liée dans mon genou côté externe et cette douleur elle était quasiment constante avec une puissance plus variable en fonction du temps et de ma posture et cette douleur elle était comme une décharge électrique et une inflammation du genou parce que le genou était toujours chaud et bien cela engendrait que je ne pouvais pas travailler comme je le souhaitais alors ce patient c'était vraiment un bisutage pour Arthur parce qu'il était il est vraiment très envahissant c'est un entrepreneur enfin bon c'était un sacré challenge pour Arthur donc là dans son discours on sent bien qu'il a du mal à dire c'est à cet endroit c'est à cet endroit là c'est dans le genou c'est à la face postérieure ça inflame c'est chaud il n'y avait pas du tout de signes dystrophiques les imageries étaient tout à fait correctes mais on sent bien que ça ne décrit pas la même chose que l'autre patiente où c'était vraiment beaucoup mieux dessiné donc là on va repartir sur des branches géniculées il dit bien que c'est à l'intérieur du genou c'est à la marche c'est en fonction du temps aussi ça leur arrive souvent dans les douleurs chroniques donc là j'ai repris le powerpoint du docteur Renaud donc là il retrace tous les nerfs possibles il y a une abyssée entre 10 et 15 qui énerve à peu près un genou donc ça fait quand même beaucoup en rouge sont les nerfs qui sont le plus intéressants il n'a pas ajouté la branche comme a précisé Cyril qui est la branche juste au dessus de la patella du fémorocutané antérieur donc beaucoup de nerfs voici les plus fréquents en rouge sur ces douleurs chroniques très profondes articulaires comme le décrit le patient les bases anatomiques je ne vais pas reprendre ce qu'a fait Laurent donc beaucoup viennent du sciatique du fémoral un petit peu de l'obturateur du fémoral et du safène bloc test ou pas bloc test alors on a une étude de 2017 qui était sur la radiofréquence qui s'appelle la cold radiofréquence c'est-à-dire qu'on chauffait et on refroidissait en même temps donc une étude qui me disait est-ce qu'il faut faire un test ou pas cette étude sort ben ça ne sert pas à grand chose ça ne nous aide pas à grand chose le test qu'est-ce qu'un test et ça définissait aussi le test bloc test le bloc test c'est à petit volume en effet sur un géniculé si vous mettez 6 ou 5 ou 10 ml vous allez faire un bloc de diffusion et il ne sera pas sélectif donc absolument pas aidant pour une radiofréquence qui doit être excessivement précise donc ça n'améliorait pas la qualité d'efficacité de la radiofréquence ça n'était pas utile donc après cette étude beaucoup ont arrêté les blocs test et ben moi je ne sais pas moi je fais encore des blocs test et notamment aux Etats-Unis sur la radiofréquence vous ne serez pas remboursé si vous n'avez pas fait de bloc test on travaille beaucoup en radiofréquence sur les genoux j'ai encore besoin dans la plupart des cas de bloc test pourquoi ? parce que vous verrez qu'on fait beaucoup de radiofréquence thermique lésionnelle et lésé un air qui ne doit pas être lésé moi je dis bof et deuxièmement même ce patient là qui est un de mes patients à qui j'ai fait des bloc test c'était assez rigolo donc j'ai fait des bloc test qui étaient géniculés supéromédial et inféro supérolatéral le bloc test 80% d'amélioration top radiofréquence thermique top deux mois après il me dit oui maintenant j'ai mal en bas et en latéral donc certes pour moi il faut le faire des bloc test mais c'est pas parce qu'on fait des bloc test qu'il n'y aura pas une autre radiofréquence dans les semaines ou les mois qui suivent parce qu'on enlève la plus grosse douleur il lui reste peut-être 20% mais ces 20% de douleur vont reprendre toute la place ils vont se retrouver à 70% douleur mais avec un territoire beaucoup plus étroit d'où l'intérêt aussi de cartographier ces patients de les suivre quand vous passez en radiofréquence quels nerfs choisir donc très belle étude et ça c'est grâce aussi à Thomas avec qui on a discuté de cette étude là une étude qui cherche les facteurs prédictifs positifs et négatifs dans les facteurs prédictifs positifs de l'efficacité de la radiofréquence thermique lésionnelle des nerfs géniculés c'est mieux qu'on en fait 5 simplement ces 5 n'étaient pas faits d'un coup c'est ce que je vous racontais sur ce patient là c'est à dire que je fais d'abord 2 géniculés parce que j'avais une bonne réponse au bloc test et pour finir j'en ai fait 4 donc il semblerait dès qu'on commence à faire de la radiofréquence bien prévenir le patient qu'il n'y aura pas qu'une seule radiofréquence il y en aura 1, 2, 3 rarement 4 mais au moins 3 radiofréquences et vous allez devoir vous adapter à chaque fois ce ne sera pas toujours les mêmes nerfs à léser avec la radiofréquence je n'ai pas noté non plus sur ces prédicteurs négatifs qui étaient les anxiolytiques le syndrome dépressif et les morphiniques donc on retrouve les mêmes facteurs prédictifs négatifs qu'en neuromodulation et en douleur chronique donc il faut bien connaître ces patients aussi bien les évaluer en multidisciplinaire parce que si vous avez ce patient là avec un score HAD ou BEC qui est vraiment pas bon certes on peut lui faire ses géniculés mais si on ne s'occupe pas de façon globale de ces patients aussi bien sur leur morale que dans le mouvement et bien on va être en échec également de la radiofréquence thermique lésionnelle donc là le docteur Renaud a fait quelques coupes mais je n'ai pas les références donc où on voit bien en fait le sulfé moral et l'épicondyle et nos repères donc sont osseux et vasculaires voir le nerf c'est pas toujours évident en tout cas à travers un ultrason donc le l'inféro le supéro médial et le supéro latéral sont assez faciles vous avez là ici l'inféro latéral que l'on voit juste sous le ligament qui sont des repères assez inhabituels pour l'anesthésiste donc il faut un peu appréhender et apprendre ces repères plutôt ligamentaires et articulaires donc là l'inféro médial est aussi assez facile à repérer donc sur le bord osseux tibial et le début de l'épicondyle donc celui-là aussi assez facile à repérer nous avons le nerf récurrent que l'on voit bien ici avec ce on voit bien qu'il est assez proche quand même du fibulaire ce qui va nous changer un petit peu les techniques sur la radiofréquence alors bloc neurolytique de référence sur le genou pour le moment ça reste quand même la radiofréquence et la radiofréquence pulsée nous avons des consensus d'experts donc chinois américains mais de rhumatologie plutôt dans la gonarthrose et également en post-chirurgical avec des sociétés américaines je vous invite vraiment à les lire ils sont très bien faits et vraiment opposables même le consensus chinois est très bien fait donc désolé pour ceux qui étaient à la SFETD c'est en effet mes diapos d'éditifs de la SFETD la semaine dernière alors qu'est-ce que la radiofréquence thermique lésionnelle ou la radiofréquence pulsée donc ceux qui vont être à l'atelier avec Thomas et Cyril cet après-midi vont avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé mais pour les autres vraiment culture générale donc la radiofréquence c'est quoi c'est de l'électricité l'électricité qui passe par un générateur l'électricité rentre par un point et va sortir par une plaque dispersive et là nous sommes en travaillant en monopolaire on peut travailler également en bipolaire ou mettre une aiguille là et une aiguille juste à côté et le courant fera ce petit détour là on a deux types de radiofréquence la radiofréquence thermique lésionnelle son nom l'indique elle est lésionnelle elle est continue donc son objectif c'est de créer une lésion d'être au-deçà de 44 degrés 44 degrés qui lèse un air nous avons pour ça un courant continu à environ 42 kHz en moyenne on doit chauffer même pour un genou également pour le rachis à 80 degrés pendant 90 secondes de chaque cible et vous avez la radiofréquence pulsée la radiofréquence pulsée est non lésionnelle et j'appelle ça de la neuromodulation c'est pareil pour ceux qui sont en radiofréquence dans le parcours radiofréquence ils verront avec Cyril et Thomas que la radiofréquence pulsée est une neuromodulation qu'elle agit également en périphérie au niveau médulaire mais également au niveau encéphalique donc nous travaillons sur la nociplasticité donc le but alors ça c'est les fréquences de référence donc 2 Hz 20 millisecondes 45 volts ce sont les réglages historiques et vous avez ici les réglages que personnellement j'utilise depuis plus de 15 ans qui sont les réglages de Olaf Rohhoff qui avait participé l'année dernière à la radiofréquence qui engendre plus d'énergie en chauffant moins donc en étant moins légionnel donc c'est comme en neuromodulation on utilise des doses énergie plus il y a de doses énergie plus on est efficace sur la nociplasticité je prends l'autre maintenant où mettre de la thermique et où mettre de la pulsée comme le décrivait Laurent les branches infrapatélaires récurrentes du fibulaire et inférolatérales sont proches de structures qu'il ne faut pas abîmer d'où la radiofréquence thermique lésionnelle se fait sur les géniculés supéromédial supérolatéral inféromédial ça touche la branche à la pâtélaire mais on peut le faire je préfère la neuromodulation la radiofréquence pulsée se fait automatiquement sur le récurrent et l'inférolatéral vous ne devez pas faire de la lésionnelle à ce niveau là il y a été des descriptions d'hyperesthésie et surtout de pieds tombants par atteinte du fibulaire mais séquelaire c'est à dire sans retour en arrière autre intérêt également de la pulsée donc là je vous marque tout ce qui est mis dans la littérature et ce qui est validé comme l'a dit Laurent nous avons des fois des douleurs qui sont très postérieures au niveau des genoux le fait de travailler en radiofréquence pulsée donc en neuromodulation même sur les nerfs supéro médial et inféro médial latéral pardon supéro latéral et inféro latéral ces nerfs viennent du nerf sciatique le nerf sciatique qui a une branche qui est au dessus mais plus pour la capsule postérieure comme nous sommes en neuromodulation la neuromodulation est antidromique le fait de neuromoduler ces nerfs va remonter l'électricité en antidromique le long de ces nerfs donc des fois intérêt de faire de la pulsée alors qu'il est recommandé de la thermique pour avoir atteindre ces branches postérieures donc c'est très technique mais ça peut être intéressant j'ai rajouté cette slide dans cette présentation sur la phénolisation phénolisation qui j'ai la chance de travailler avec des rééducateurs qui utilisent beaucoup le phénol dans l'handicap et je me suis toujours posé la question moi je ne l'utilise plus depuis 15 ans et ça me titille depuis à peu près 3-4 ans à le remède notamment quand on utilise la radiofréquence thermique lésionnelle notamment dans le genou et il y en a qui m'ont devancé notamment en 2021 et 2023 ce sont quand même des études récentes canadiennes et américaines sur des échecs de radiofréquence thermique lésionnelle des géniculés ils ont décidé de faire du phénol à 1,5 ml donc avec repérage échographique ce qu'on ne faisait pas avant évidemment avec le phénol avec des bons retours ma question est je n'ai aucune réponse ce jour mais j'ai une question le phénol coûte probablement moins cher que la radiofréquence est-ce qu'il pollue plus est-ce qu'il pollue moins j'en sais rien dans cette réflexion nous avons également en anesthésie sur le coût et l'écologie j'aimerais bien à vous voir une étude une étude notamment de non-infériorité est-ce que le phénol est non-inférieur à la radiofréquence notamment sur le genou j'évoque ça surtout vis-à-vis de la cryothérapie qui est très à la mode la cryothérapie coûte probablement plus cher et probablement est beaucoup plus polluante pour la planète donc là pour le phénol j'attendrai une étude de non-infériorité par contre pour la cryothérapie j'attendrai une étude de supériorité par rapport à la radiofréquence thermique et à la radiofréquence pulsée donc des petites notions bien pour vous dire que je n'ai pas de réponse sur les blocs neurolytiques fermes et définitifs tout ce que je vous dis est actuellement en 2023 peut-être que le discours sera différent en 2024 en 2025 mais avec des bonnes études bonnes études qui doivent maintenant être également économiques et écologiques sur ce qu'on utilise en douleur chronique donc radiofréquence bloc neurolytique de référence en 2023 pour l'énergie nuculée il n'y a pas de voilà pour le moment on s'arrêtera là toujours garder un esprit ouvert pour le futur place de anesthésiste est évidente avec formation bien examen clinique connaître l'anatomie c'est pour ça qu'il y a ces ateliers cet après-midi et demain tout va ça va progresser également déjà progresser grâce à l'échographie grâce à la miniaturisation notamment si on parle également de cryothérapie les appareils sont activement beaucoup plus intéressants et vont pouvoir nous apporter une meilleure précision notamment dans la bulle de cryo mais également sur le phénol ou la radiofréquence avec la vision directe des nerfs nerfs que l'on peut pas voir en direct actuellement où nos repères sont vasculaires et osseux voilà merci pour votre attention et j'ai emprunté enfin je me suis permise d'improviser sur cette préparation qui n'est pas la mienne on va introduire Bénédicte peut-être introduire Jolène oui mais je vois pas ça va parce que pour le topo de Violaine il me manquait aussi une vidéo donc là Violaine va suivre avec une autre patiente qui est un peu plus compliquée également et là nous sommes vraiment dans un centre antidouleur et merci Violaine d'avoir participé Bonjour à tous je m'appelle Violaine Danse je suis médecin anesthésiste algologue et donc je suis coordinateur médical du centre antidouleur nouvellement labellisé à la polyclinique du parc à Caen donc en fait ça fait trop longtemps que je n'en peux plus je n'en peux plus des médicaments c'est la majorité des patients qui arrivent chez nous après un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans et qui ont toujours mal au genou malgré tout ce qu'on leur a proposé ils sont même allés voir tout ce qui se fait en termes de magnétiseurs éthiopathes etc donc moi je vais vous parler de la neuromodulation c'est peut-être une technique que vous connaissez parce que vous assistez à ces interventions durant les neurochirurgies de poste de neuromodulation et donc ici on va parler de neuromodulation voilà donc je vais laisser la dame alors la douleur a commencé après une implantation de prothèses totales de genoux c'était en 2014 l'implantation et j'ai l'algodystrophie s'est déclenchée un an après à peu près un an après la douleur c'était au début très chaud fourmillement et le pouls que je sentais très fort dans mon tibia et ça a amplifié et à la fin c'était des douleurs quand vous cognez le tibia contre un mur c'était cette douleur là mais c'était tout le temps donc c'était devenu insupportable sous morphine toujours mal donc compliqué quel retentissement ces douleurs ont eu de genoux sur votre vie sur votre fonctionnement et bien avant j'étais prof d'EPS et je ne pouvais plus du tout faire de sport donc je suis aussi maître nageur enfin je suis une grande sportive et les gens ne comprenaient pas quand je leur disais j'ai mal je souffre j'en peux plus non mais c'est dans votre tête c'est hier tu marchais tu n'avais aucun problème et puis aujourd'hui c'est la catastrophe on ne comprend pas et puis le fait de ne plus pouvoir me dépenser j'étais insupportable à la maison donc en fait on est arrivé à ce stade-ci que vous voyez ici on est au palier 3 on va commencer la troisième ligne alors il y a la RTMS c'est la stimulation magnétique transcranienne qui est non invasive il y a la stimulation médulaire et il y a les opioïdes forts alors honnêtement sur les douleurs neuropathiques ça donne beaucoup d'effets secondaires et ça ne marche pas vraiment alors en fait comme vous l'a expliqué tout à l'heure Bénédicte on a quand même 15% de risque d'avoir une douleur post-opératoire et on voit ici ça concerne principalement le territoire L3 et le territoire L4 parfois S1 mais c'est plus rare donc nous on va s'intéresser finalement à agir beaucoup plus haut que sur les nerfs périphériques donc au niveau médulaire et on va faire une modulation c'est pour ça que ça appelle neuromodulation du signal douloureux au niveau de la moelle épinière donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller poser des électrodes au niveau de la en regard de la corne postérieure de la moelle mais pas que je vais vous en parler un petit peu plus loin relié à des petits boîtiers de stimulation électrique ce que Cyril vous a présenté tout à l'heure qui s'appelle le TENS en fait c'est un petit peu inspiré de cela mais miniaturisé et je veux dire intégré au niveau du rachis donc en fait la stimulation médulaire épidurale les mécanismes d'action c'est le gate control que vous connaissez l'augmentation du nombre de récepteurs GABA et du taux d'acétylcholine médulaire la vasodilatation périphérique par activation et conduction antidormique de fibres sensitives qui relâchent le relâchement de molécules vasodilatatrices et l'inhibition de l'activité sympathique c'est ce qui correspond notamment au SDRC alors on va agir en fait au niveau de la corne postérieure de la moelle et on va agir ici notamment au niveau des fibres A-bêta A-delta mais pas que comme vous allez le voir un petit peu plus loin alors les indications remboursées en France c'est les douleurs chroniques d'origine neuropathique après échec des alternatives thérapeutiques secondaires à un SDRC on en a parlé radiculaire ou tronculaire d'origine diabétique zostérienne traumatique chirurgicale et persistante depuis au moins un an un syndrome douloureux régional complexe de type 1 ou 2 et des douleurs d'origine ischémique ça c'était les recommandations de 2014 grâce à la SFETD et à sa commission de neuromodulation on a un peu élargi maintenant les indications notamment je veux dire les douleurs de type neuropathique avéré périphérique voire centrale donc toujours les SDRC mais depuis 6 mois alors qu'avant on parlait plutôt d'un an d'autres indications comme l'AVF la migraine la névralgie du trijumeau la névralgie d'Arnold et toujours des problématiques d'origine ischémique si vous mettez une électrode à un patient inopérable au niveau distal par exemple par un chirurgien vasculaire l'effet il ne va pas être immédiat mais vous allez avoir une vasodilatation au bout de quelques mois donc les nouvelles recommandations de la SFETD comprennent aussi des contre-indications absolues donc l'infection bien sûr le trouble de la coagulation la grossesse en cours les troubles cognitifs les processus expansifs intracanalaires en regard de l'électrode et la présence d'un pacemaker cardiaque monopolaire des contre-indications relatives alors le diabète c'est vraiment quand le patient est déséquilibré puisque maintenant c'est une des indications de la stimulation médulaire des potentiels très altérés encore que maintenant se discute la possibilité de mettre des électrodes de stimulation médulaire chez les patients qui ont subi une lésion médulaire moi j'ai implanté une tétraparétique il n'y a pas très longtemps avec un très bon résultat et des potentiels qui étaient quand même altérés et des patients vulnérables sous tutelle il faut évidemment discuter de tout ça alors ça demande quoi de faire tout ça parce que finalement c'est vrai que pour nous anesthésistes aller mettre une électrode dans l'espace péridural c'est relativement dans notre corps de métier mais ça demande quand même beaucoup d'infrastructures et surtout de respecter un certain parcours donc on a une équipe interdisciplinaire et pluridisciplinaire avec des implanteurs qui sont soit adossés à un CETD ou qui sont comme moi le coordinateur ou un des médecins du centre antidouleur donc des anesthésistes et ou des neurochirurgiens mais si vous êtes anesthésiste dans une clinique ou un hôpital tout seul et que vous n'avez pas de neurochirurgien ça nécessite une convention avec un service de neurochirurgie bien entendu un algologue non implanteur donc il faut au moins deux algologues parce qu'il faut qu'il y ait un deuxième avis de celui qui ne va pas implanter des infirmières ressources douleurs qui vont vous aider parce que programmer ces petits pacemakers que je vous ai montrés ça prend du temps et il faut que vous ayez des gens qui soient formés et pas que les ingénieurs des fournisseurs de matériel parce qu'il faut une certaine indépendance alors quand on peut on a un arc j'ai cette chance maintenant des psychologues des secrétaires qui connaissent bien les parcours et qui programment les visites de contrôle kinésithérapeutes et rééducateurs une unité de lieu évidemment c'est ce qui se fait de mieux bien sûr le patient rencontre de façon successive les différents intervenants au sein de l'unité donc je vais vous montrer le parcours du patient et on a une validation de l'indication chirurgicale qui relève d'une réunion de concertation pluridisciplinaire où on a le CTD avec la psychologue le médecin l'algologue non-implanteur l'implanteur le médecin traitant les différents intervenants et correspondants c'est important d'impliquer le médecin traitant parce que c'est lui qui va avoir le patient à domicile et c'est comme pour tout ce qu'on ne connait pas quand quelque chose ne va pas c'est forcément à cause du matériel qu'on a implanté il faut un suivi interdisciplinaire et pluridisciplinaire et évidemment on essaye autant que faire se peut de participer à des travaux de recherche donc ici c'est l'unité chez moi donc on a beaucoup de collaboration au sein de l'unité notamment avec notre direction qui nous a soutenus dans le développement de cette prise en charge de la douleur chronique donc on a un staff hebdomadaire pluridisciplinaire une RCP mensuelle non cancéreuse et une RCP cancer mensuelle également une RCP inter-établissement une RCP régionale et on l'espère bientôt une RCP nationale avec la SFNM on a un psychiatre et trois psychologues ça fait à peu près 3000 consultations de psychologues et 850 consultations psychiatriques par an parce que tous les patients n'arrivent pas au bout à avoir une implantation ce qui est très important c'est le fonctionnel donc il faut absolument accompagner tout notre parcours par la prise en charge fonctionnelle du patient donc quand le patient il est éligible à la stimulation on va vérifier qu'il a tous ses examens préopératoires en tout cas sur le genou un EMG une IRM médulaire parce que ça va vous permettre de voir s'il n'y a pas d'obstacle pour monter votre électrode évidemment un bilan de coagulation moi pour ma part je vérifie qu'il n'y a pas d'infection en cours au niveau urinaire je fais un prélèvement de nez pour exclure un staphylococque doré on vérifie que les dents sont en bon état on fait donc l'HDJ pré-stime pluridisciplinaire avec les consultations médicales algo implanteur et deuxième algologue non-implanteur le psychologue parfois le psychiatre ça dépend des cas et on va présenter la thérapie au médecin traitant ce qui est très important on a donc les examens la première phase test on va implanter l'électrode au bloc opératoire je vais vous le montrer un petit peu plus loin on surveille le patient à J0 J1 J2 on a un appel à J4 et on suit le patient en péropératoire au niveau psy l'implantation définitive si le patient a une amélioration de 50% de la douleur à J7 on implantera le patient avec le boîtier et on a une éducation thérapeutique de la télécommande notamment avec l'infirmière ressource dans notre expérience on fait un suivi à un mois pour post-opératoire surveillance de plaie 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois et puis une fois par an tout ça permet d'éviter l'échappement alors la stimulation médulaire c'est une prescription électrique donc pour prescrire quelque chose il faut bien connaître sa prescription électrique parce qu'aujourd'hui contrairement à avant dans les années 70 parce que c'est pas une nouvelle technique on a une multitude de possibilités on a la possibilité de faire de l'analgésie multimodale qu'on connait bien nous avec nos médicaments mais avec de l'électricité donc on va choisir le type d'onde le type d'électrode qu'on va mettre le positionnement de l'électrode et là comme vous l'a dit Bénédicte il faut vraiment bien connaître son anatomie ses métamères bien savoir où sortent ses racines et il faut vraiment pas faire l'économie du juste emplacement de l'électrode c'est du sur mesure et c'est l'avantage de la percutanée et c'est l'avantage d'être anesthésiste et de pouvoir poser facilement des électrodes percutanées quand vous posez une électrode percutanée c'est comme si vous posiez un cathéter de péridurale chez une femme enceinte c'est pas plus compliqué en fait c'est la péridurale du douloureux chronique alors le patient il est coopérant éveillé pour ma part pour des raisons de difficulté de bloc puisque vous savez que c'est toujours compliqué d'avoir un bloc un anesthésiste une consultation préop etc donc bon j'ai commencé à les faire après le covid sans sédation avec un bloc des érecteurs du rachis et une petite prémédication et mon dieu ça se passe pas mal du tout et ça permet d'avoir un patient parfaitement éveillé quand vous l'interrogez pour savoir si l'électrode envoie le courant sur le bon territoire là où il a mal alors l'assimilation c'est aussi le choix du patient parce qu'en fait le patient il a aussi des caractéristiques par exemple un patient qui va habiter dans un camping-car ou qui aime bien de partir en camping-car vous n'allez pas forcément lui mettre du rechargeable donc il faut bien connaître son patient et ses habitudes de vie il faut je vais dire lui donner la possibilité aussi de choisir s'il veut ressentir l'électricité ou pas parce que comme je vais vous l'expliquer plus loin on a des possibilités pour lui donner différentes modalités de courant il faut choisir le bon moment c'est comme une chirurgie aussi c'est sûr qu'opérer un genou au moment où le patient vient de se faire larguer par sa femme c'est peut-être pas la bonne idée du cirque parce qu'on peut penser qu'il va faire une douleur chronique post-opératoire et puis donner accès à un patient expert au patient c'est quelque chose d'intéressant parce que le patient expert il va expliquer avec ses mots à lui son vécu à lui et ça permet de dédramatiser et de dédiaboliser un petit peu la technique parce que le patient il a quand même un petit peu peur qu'on aille toucher dans son dos alors qu'il a mal au genou donc l'analgésie multimodale comme je vous l'ai dit est une prise en charge pluridisciplinaire pour éviter les risques d'échappement les patients ils échappent souvent vers trois mois parce qu'ils vont mieux ils retrouvent la possibilité de faire des choses mais au niveau boulot ils ne pourront peut-être pas faire le boulot qu'ils faisaient avant donc il y a une reconversion et c'est là que les problématiques risquent d'arriver alors des équipes en tout cas moi je le fais je sèvre les patients en opioïdes avant l'intervention parce que parfois en sèvrant simplement les patients des opioïdes et bien ils vont mieux parce qu'ils retrouvent une envie de vivre etc. et parfois ça permet d'améliorer les choses et parfois on ne les implante même pas et moi ça c'est quelque chose que je fais systématiquement maintenant alors soit en accompagnement à domicile soit avec des techniques de sevrage de type xyloqueta qui permettent je veux dire de diminuer gentiment les morphiniques sans qu'ils aient trop de douleurs résiduelles alors donc on va choisir comme je vous l'ai montré ici il y a différentes techniques possibles donc sur les douleurs neuropathiques il y a la stimulation cordonale postérieure donc médulaire la stimulation du ganglion dorsal des stimulations sous-cutanées enfin bon ça c'est on va aller plutôt vers les stimulations nerveuses périphériques alors dans la stimulation médulaire vous avez la stimulation conventionnelle le patient il sent l'électricité sur le territoire qui lui fait mal la haute densité c'est une stimulation qui est infra-paresthésique le patient le patient ne va pas ressentir les stimuli électriques et par exemple c'est bien utile quand on implante un cervical pour un SDRC de membre supérieur ou une douleur neuropathique résiduelle après une chirurgie du canal carpien on peut en avoir et puis le burst c'est encore un autre système dont je vais vous parler un petit peu plus loin qui est aussi je vais dire intéressant donc dans la stimulation conventionnelle alors je vais passer rapidement parce que il ne s'agit pas de vous faire un cours sur la stimulation médulaire s'il y en a qui sont intéressés on peut en reparler après mais comme je vous l'ai dit c'est sur le base du get control on stimule les fibres alpha à beta on a une intensité le patient ressent les impulsions on a une fréquence généralement de 40 et 100 hertz et donc ça nécessite de recouvrir le territoire douloureux parfaitement et on a quelques études qui ont montré l'efficacité c'est peu consommateur c'est un effet quasi immédiat ça a une facilité à tester en paire opératoire et c'est adapté à la majorité des zones douloureuses bon il faut bien bien savoir programmer c'est pas adapté pour des patients qui ne supportent pas les paresthésies et il y en a et c'est moins adapté pour les pathologies des fibres profondes comme les lombalgies par exemple la stimulation haute densité donc en fait on va mettre une plus grande dose électrique donc il faut forcément avoir un système rechargeable il y a probablement une modulation du wide dynamic range neurone et en fait les intensités sont sous le seuil ressenti donc le patient ne ressent pas l'électricité et les fréquences sont entre 500 et 1200 hertz il n'est pas nécessaire que le patient ressente les paresthésies pour être soulagé en fait c'est antalgique sans ressentir les paresthésies il y a une possibilité d'être antalgique même sur des territoires qui ne sont pas couverts au départ par le mapping paresthésique et on a semble-t-il une meilleure récupération alors c'est consommateur d'énergie donc c'est rechargeable et c'est un petit peu plus efficace dans certaines douleurs lombaires moi j'y vois un avantage c'est que en fait c'est un peu comme une PCA vous faites un patient qui n'a pas de ressenti et quand il a une exacerbation douloureuse vous repassez en ressenti et on fait une espèce de mode PCA sur de la de la stimulation médulaire donc le burst donc ce serait un mécanisme non GABA modulation de la voie médiale de la douleur donc le noyau médiodorsal mésencéphalique il y aura aussi un effet sur le cortex singulaire qui est quand même à l'origine chez les patients douloureux chroniques de l'état timique semblerait-il donc il y a quelques quelques données là-dessus c'est peu consommateur l'avantage de cette technique c'est qu'on peut évaluer le patient en téléconsultation maintenant grâce à une tablette c'est infra-paresthésiant il y a une couverture antalgique plus large ça peut servir de technique de rescue quand on a une problématique à un patient qui ne répond plus ou dans l'effet je vais dire s'estompe et il semblerait qu'il y ait un effet sur le cortex singulaire et donc sur la composante affective c'est des écrans qui sont parfois plus fines plus fragiles sur le paroxyme douloureux c'est un petit peu plus compliqué et puis on a moins de possibilités de réglage il y a évidemment maintenant des nouvelles thérapies avec des combinaisons on va agir plus je veux dire au niveau dorsal parfois un peu plus au niveau latéral on peut combiner des ondes donc ça ça devient un petit peu des techniques d'experts mais qui sont intéressantes et qui permettent d'améliorer des patients qui sont en échappement sur les techniques classiques et puis il y a la stimulation du ganglion dorsal de la moelle donc on va aller stimuler ici au niveau du ganglion dorsal de la moelle l'avantage du DRG c'est qu'on va pouvoir stimuler une racine une zone et c'est peu consommateur d'énergie donc vous voyez ici on a placé la petite électrode ici au niveau du ganglion dorsal de la moelle ici c'est des électrodes médulaires donc le DRG va amplifier le filtre de la jonction T en bloquant des signaux afférents calcium et calcium dépendant donc c'est des stimulations de 2,8 à 5,5 ampères et à 50 millisecondes avec une fréquence de 2 Hertz donc les plus c'est une amélioration supérieure de la douleur de type SDRC aussi sur les douleurs posternières on a un meilleur résultat qu'en médulaire c'est du non rechargeable c'est aussi accessible à la téléconsultation pour ma part moi je ne le fais pas en cervicale parce que je pense que le risque est quand même élevé et qu'on a souvent d'excellents résultats avec une médulaire classique donc c'est pour 1 ou 2 dermatomes maximum parce qu'on ne va pas aller mettre une électrode à chaque niveau parce que l'espace péridural ce n'est quand même pas le périphérique j'ai déjà vu des cas avec 6 électrodes DRG franchement je ne vois pas trop l'intérêt autant mettre une électrode médulaire le risque de mobilisation est quand même un petit peu plus important le risque de casse aussi et évidemment aussi on n'a pas la possibilité de jouer sur la moelle épinière comme on peut l'avoir quand on met une électrode médulaire donc ça c'est l'outil qui permet de programmer à distance donc en fait ici je vous ai montré une double électrode DRG parce que souvent il faut quand même parfois mettre deux électrodes pour couvrir une zone un petit peu plus importante et pour le genou on peut être amené à mettre L3 L4 en fonction du territoire d'où l'importance du mapping préopératoire de bien connaître son anatomie de bien faire dessiner ses patients et on peut aussi envisager de faire une radiofréquence pulsée en mapping pour voir si on a les bons territoires donc en fait comme on l'a compris finalement c'est aussi un choix qui est lié à la pathologie c'est sûr que sur du SDRC des nerfs périphériques on va être à la frontière entre la simulation classique et le DRG c'est aussi une question d'expérience d'équipe de possibilité d'avoir je vais dire un encadrement suffisant il faut quand même savoir qu'un DRG en pratique ça prend un petit peu plus de temps et puis on est un petit peu plus irradié quand même d'où l'intérêt de développer aussi les techniques d'échographie pour poser une électrode il faut donc un bloc donc là vous voyez l'aiguille qui va pénétrer on va monter on va monter l'électrode via cette aiguille exactement comme comme une comme une un catéperie durale je vais laisser la dame parler j'ai été implantée définitivement en novembre 2020 et depuis c'est 100% de bénéfices comme au début rien ne change et j'ai même l'impression que plus ça va mieux ça va donc bon je vais pas vous faire trop de 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 littérature mais on a quand même une bonne amélioration l'écude accurée de la montrée 80% d'amélioration de la douleur à 3 mois moi j'attends des études un petit peu plus longues sur la comparaison entre le DRG et la stimulation médulaire classique sur le long cours parce que chez quelques patients moi j'ai constaté un échappement donc il y a quelques études prospectives qu'on peut retrouver et notamment le fait qu'on a une nette réduction des opioïdes et ça c'est intéressant donc médulaire ou DRG comme je vous l'ai dit bon patient au bon moment faire ce qu'on fait bien souvent contrainte temps radioprotection formation le DRG on a une zone précise mais il y a des techniques qui évoluent maintenant avec notamment des techniques qui vont écouter la moelle épinière et qui vont pouvoir stimuler la moelle épinière en fonction de sa position il y a des choses qui vont être intéressantes là dessus là c'est la carte et ça c'est important pour vous parce que c'est ça en fait l'avenir aujourd'hui voilà le taux d'implantation en France on vous a parlé de 45 000 patients souffrant du genou je ne vous parle pas des autres les épaules les mains etc aujourd'hui on est très peu à implanter en France très très peu et vous voyez c'est même une technique où on a un peu des craintes parce qu'on se dit que les patients les industriels ils vont arrêter il y a aussi le développement de la stimulation périphérique la stimulation périphérique avec vous le voyez au milieu la possibilité de mettre une électrode au niveau du fémoral à la place du cathéter et finalement plus emmerder avec les remplissages du cathéter etc les risques infectieux parce qu'on va défaire les pansements et qu'on va remettre du produit donc ça c'est quelque chose d'intéressant pour l'instant il n'y a pas de validation HHS et il n'y a pas de cotation mais je sais que Bénédicte il travaille d'arrache-pied et je la remercie pour ça en fait l'histoire de l'anesthésie elle n'est pas vieille vous le savez elle date des années 60-70 avant c'était les bonnes soeurs puis un médecin généraliste et au début du siècle dernier c'était le chirurgien sur les champs de bataille là vous voyez en haut il y a le petit stimulateur qui était déjà sur les champs de bataille dans les années 40 aujourd'hui on en est à pouvoir se connecter à un stimulateur à distance et décider comment le patient va être stimulé et en fait le futur c'est maintenant soit les anesthésistes décident de partir et de travailler pour pouvoir augmenter le nombre de patients qui vont bénéficier de cette technique non médicamenteuse et qui va éviter probablement aussi la crise des opioïdes comme ça se passe aux Etats-Unis parce qu'aujourd'hui on parle de cannabis thérapeutique remboursé au dernier sphar tout le long de l'escalator vous aviez le fentanyl qui était mis en exergue donc il faut vraiment former les anesthésistes à la prise en charge de la douleur transitionnelle chronique par les techniques interventionnelles non médicamenteuses dont on vous a parlé ne pas perdre le savoir-faire et faire valoir notre savoir-faire développer l'expertise des unités de neuromodulation adosser à des CETD en fait vous pouvez très bien décider que vous allez aller aider un CETD en proposant vos services pour implanter donc aujourd'hui je remercie tout le monde de m'avoir invité et je remercie quelqu'un qui est dans la salle qui s'appelle Philippe Gauthier et qui il y a 20 ans m'a accueilli à Saint-Anne-Saint-Remy et m'a donné le goût avec Jean-Luc Audi de faire de la douleur chronique de l'ALR et tout ce que je fais aujourd'hui merci à tous merci à tous